Bonsoir à tous et à tous, merci d'être venus pour cette rencontre autour de l'exposition Corto-Maltese de la BPI. Alors l'expo continue, vous pouvez toujours la voir jusqu'au 4 novembre si je ne dis pas de bêtises, mais ce soir on va parler de Corto un petit peu, de vêtements beaucoup, sans doute, puisqu'il s'agit d'une rencontre autour de Corto et la mode, et l'influence du personnage sur le vestiaire masculin. Et du coup pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir Adriane Camarty, professeur assistant en histoire de la mode, Gauthier Bortarello, spécialiste du vêtement vintage et directeur de la création chez Fursac, et Pierre Lungheretti, directeur délégué du théâtre Chaillot. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Ça fonctionne ? Bien, bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup d'avoir organisé cette rencontre, parce qu'en réalité, la question de la mode et de la bande dessinée n'est pas un sujet qui est beaucoup traité. Moi, en tant que directeur général de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image que j'ai dirigée à Angoulême, que j'ai dirigée de 2016 à 2022, j'avais souhaité précisément consacrer une exposition entre ces relations, entre la mode et la bande dessinée, parce qu'il y avait trois éléments qui me frappaient beaucoup. C'est déjà la question du dessin. C'est une pratique qui est commune, évidemment, à la bande dessinée, mais aussi aux créateurs de mode, dont beaucoup dessinent. Certains ne dessinent pas, mais beaucoup dessinent. Et la création de vêtements passe beaucoup par le dessin. Donc, il y a cette matrice commune qui me semblait être un élément intéressant. Le deuxième point, c'est que la question de l'influence de la bande dessinée sur la mode est un vrai sujet. On voit qu'il y a toute une série de créateurs qui se sont intéressés à l'univers des super-héros. Par exemple, on pense à Thierry Mugler, mais pas uniquement. Évidemment, à Cortot-Malthèse, on aura l'occasion d'en reparler. Mais aussi à toute une série de héros moins visibles que les super-héros qui renvoient soit à des accessoires, soit à des looks, soit à des allures générales qui ont influencé beaucoup. Ou alors, les motifs de bande dessinée, le dessin de bande dessinée, intègrent le vêtement. Notamment, Jean-Charles de Castelbajac a beaucoup travaillé sur ces éléments-là, mais pas uniquement. Et le troisième point, c'est la représentation de la mode et du vêtement dans la bande dessinée, qui est aussi un sujet qui est présent. Alors, il y a notamment une bande dessinée extrêmement intéressante sur Dior, qui a été écrite par une autrice qui est malheureusement décédée, dont le nom est en train de m'échapper malheureusement, mais je vous la reciterai. Et beaucoup, Karl Lagerfeld a fait aussi l'objet de bandes dessinées. Et cet univers de la mode est finalement fait l'objet de bandes dessinées relativement, un corpus relativement consistant. Et donc, j'avais souhaité explorer via cette exposition toutes ces différentes composantes. On avait notamment montré des créateurs de mode qui ont écrit des bandes dessinées. Yves Saint-Laurent a écrit La Villaine Lulu, qui est une bande dessinée. Donc, on voyait qu'il y avait une proximité entre les deux univers, qui a priori ne s'impose pas, n'est pas aussi évidente. Et pour vous dire la vérité, l'origine de cette exposition, et ce n'est pas parce qu'on est là réunis ce soir, c'était, j'avais été très frappé par l'influence de Corto Maltese. Alors, il y a eu, après l'exposition, une collection Lanvin en 2020, qui a été présentée au Centre national de la danse, qui était très directement inspirée de Corto Maltese. Mais il y avait eu, là aussi, la fameuse publicité du parfum Dior, et toute une série de motifs empruntés à Corto Maltese qui m'avaient aussi poussé à organiser cette exposition. Donc, voilà. Alors, je vous propose, aussi bien Adriane et Gauthier, peut-être de commencer par la question des origines du vestiaire de Corto Maltese, puisque c'est un vestiaire très particulier, qui emprunte à plusieurs types de vêtements, à plusieurs univers. Donc, je vais peut-être lancer le PowerPoint, parce que pour faciliter l'explicitation et les origines de ce vestiaire, j'ai préparé un petit PowerPoint. Et peut-être, on peut commencer par les différentes composantes de ce vestiaire et commencer par un des éléments les plus iconiques de l'allure générale de Corto Maltese, qui est, alors, j'ai appelé ça la redingote, parce que c'est entre la redingote et le caban. Moi, j'ai du mal à situer exactement la définition de cette veste, mais je vais peut-être vous laisser en parler. Je ne sais pas, Gauthier, est-ce que... Vas-y, vas-y, vas-y. Non, c'est un vêtement qui est soit militaire, soit civil. En tout cas, le caban est plutôt militaire. L'histoire qui est intéressante sur le vêtement marin en général, c'est le fait qu'il soit croisé. Le vêtement croisé, au départ, c'est quelque chose de technique. C'est simplement que quand vous êtes de quart, ce qu'on appelle, c'est-à-dire sur le pont, face au vent, vous n'avez pas le droit de bouger, parce qu'il faut regarder si devant, il n'y a pas un iceberg, par exemple, ou quelque chose d'autre. Si le vent vient de bâbord au tribord, vous puissiez changer le boutonnage de votre vêtement pour éviter que le vent s'engouffre dans votre vêtement. Donc la création du vêtement croisé au départ est fonctionnelle. Et ensuite, il y a tous les décors et les appareils du militaire. Donc les boutons, en fonction de son régiment, de là d'où il vient, son gratte sur les épaulettes, etc. La couleur aussi peut varier en fonction de là où il est, entre le blanc, le bleu, parfois le rouge garance. En tout cas, c'est un vêtement qui est à la base militaire et qui peut être aussi de représentation, parce que pour un défilé, ce n'est pas un vêtement technique, mais simplement pour montrer qui on est dans son régiment au moment de défilé pour une occasion ou une autre. Oui, effectivement. Alors, c'est intéressant en tout cas de relever l'ambiguïté sémantique qu'il y a quand on regarde les planches de Corto-Maltese. Et en plus, parfois, il est plus clairement en caban. Donc parfois aussi, on y reviendra sans doute, il y a des variations quand même dans ce qu'il porte, notamment sur cette pièce-là. Et effectivement, en faisant des recherches, alors il y a une redingote de marine qui est conservée au musée de Greenwich, au Royal Museum de Greenwich, qui me faisait beaucoup penser à ce que porte, en fait, Corto-Maltese. Et là, elle date du milieu de 1863, je crois. Donc on retrouve comme ça des formes qui sont assez proches à ce moment-là. En tout cas, le bleu semble un bleu Royal Navy. Donc il y a quand même une inspiration britannique. Et après, je pense que dans le modèle, il prend aussi des libertés. Je pense que l'idée, ce n'est pas non plus d'être totalement littéral. C'est comme une oeuvre de fiction. Donc c'est pour ça que je pense que parfois, il est compliqué de retracer précisément ses influences. Mais à mon avis, c'est quand même, oui, sans doute britannique. Et effectivement, c'est un vêtement qui, de toute façon, dans le cas de la redingote et dans le cas du caban, est quand même fortement lié au 19e siècle. En plus, les vêtements marins militaires se ressemblaient entre les Italiens et les Anglais. Il y a beaucoup de points communs. Et en plus, sa mère est gitane, je crois, c'est ça. Et son père est anglais. Donc ça colle. Et la boucle d'oreille, pareil, c'est un truc qui est à la fois esthétique, mais qui est d'abord fonctionnel pour les marins parce que c'est un point d'acupuncture pour lutter contre le mal en mer. Et aussi un code chez les gitans d'avoir de l'or en bijoux à l'oreille. Alors, peut-être, deuxième élément, deuxième composante, c'est le pantalon évasé. J'ai appris dernièrement pourquoi ça a été créé, ce truc-là. Enfin, il y a un an, j'ai appris pourquoi le pantalon évasé a été créé pour les marins. Et simplement pour que quand le pont est rempli d'eau, tu peux remonter ton pantalon plus rapidement. C'est pour ça que le paddef a été créé. Il est tombé dans la sous-culture plus tard. quand, à la suite de la guerre du Vietnam, il y avait énormément de pantalons endonymes, donc solides et pas d'éléphant parce que c'était marin. Et les hippies, tu ne me contrôlerais pas, parce que c'est ton sujet, ont récupéré ça après la guerre du Vietnam pour juste habiller pour deux dollars dans un truc solide. Oui. Oui, alors aussi, il y a la couleur du pantalon qui renvoie au militaire et à l'uniforme marin. Parce qu'en réalité, je sais qu'en France, je crois qu'on impose, en fait, on le formule pour l'été, pareil. Encore une fois, il me semble que c'est sous le second empire pour le pantalon blanc. Mais effectivement, là, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il faut quand même rappeler que Corto Maltese, c'est quand même une œuvre qui commence en 1967, que là aussi, ça nous renvoie sans doute à la contre-culture sans S. Et aussi, on a l'impression que Hugo Pratt, aussi avec la forme qu'il va donner parfois à ce pantalon, va faire une sorte de paddef. D'ailleurs, il y a une braguette. Alors, ce n'est pas un jean, mais ça nous fait penser à des formes comme ça qui, sans doute, rattachent Corto à son époque, c'est-à-dire à son époque de naissance, qui est quand même la fin des années 60. Et j'ai l'impression que ça permet de contemporanéiser aussi la silhouette qui est parfois avec des pièces effectivement plus historiques. Ça, tu le sais mieux que moi, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de sites dans la mode. C'est vrai que les 60 reprenaient déjà les codes des années 20. Donc, il y a eu des boucles qui correspondent et à la vie de Corto dans son personnage de fiction et au moment de la création de la BD. Donc, ça regroupe tout le... C'est bien foutu, quoi. Donc, le pantalon évasé, Adrian, c'est dès le Second Empire, c'est ça ? Pas évasé, mais le blanc. Le pantalon blanc. Mais l'évasé, on trouve du XIXe siècle déjà. Alors, c'est souvent un pont, mais c'est très évasé pour pouvoir être roulé très rapidement sur les ponts. Et les hanches sont plaquées pour pouvoir faciliter les manœuvres avec les cordes. Enfin, on dit un bout sur le bateau, mais les cordes autour de ton corps, il faut que tout soit très serré et le bas est simplement évasé pour être roulé. OK. Autre élément iconique, c'est la fameuse casquette. Donc, est-ce qu'elle a des caractéristiques particulièrement notables, cette casquette ? Est-ce que... Elle est très marine parce qu'elle est blanche déjà et les veillères sont courtes pour que le vent puisse pas s'engouffrer dedans. Je pense que c'est un des codes juste techniques de la casquette marine. Et puis, devant, on voit mal là, mais il y a une encre avec une couronne. Donc, c'est la Royal Navy. Mais à l'époque, tout le monde était en Royal Navy parce qu'il y avait des rois à peu près partout. Enfin, au Second Empire chez nous et puis en Angleterre depuis. Je sais pas, c'est un truc à jeter sur la casquette ? Ouais, non. Non, idem. Alors ça, j'ai vu qu'effectivement, elle succède au Bicorn, pareil. Donc, début du 19e siècle, je crois que c'est vers les années 1830. Que ce soit aux Etats-Unis, en France, c'est à peu près au même moment. Et là aussi, j'ai l'impression que ça rattache quand même le vestiaire de Cortot finalement à chaque fois à des pièces en tout cas qui émergent et qui s'imposent au cours du 19e siècle et qui vont ensuite être conservées. Ce qui est assez marrant, c'est que les Stones à l'époque s'habillaient comme ça dans les années 60. Au moment où c'est créé, c'est que c'est très moderne en étant parfaitement cohérent dans l'époque des années 30 où prend place l'histoire. Donc, ça colle dans les deux cas. Autres éléments, c'est tous les accessoires qui sont très présents. Donc, on a parlé de la boucle d'oreille. Il y a aussi la question des foulards, des écharpes. Est-ce que là, ce qui donne une dimension très raffinée au personnage ? C'est à la fois raffiné et en même temps, les foulards à l'époque, c'est presque un truc de pognes. C'est-à-dire que, tu sais, les Apaches, par exemple, en Paris, c'était le foulard. Il n'a pas des cravates très traditionnelles pour un code classique. À l'époque, tout le monde était vissé autour du cou et selon qui tu étais, tu avais une cravate de banquier, une cravate de notable. Oui, oui. Mais c'est très... Enfin, moi, je le trouve très ambigu sur les pièces parce qu'effectivement, là encore, la cravate, on en trouve, en fait, dans le vestiaire marin, la cravate noire aussi. Mais en même temps, quand on regarde les images, on a quand même l'impression, effectivement, qu'elle a une forme étrange. Et effectivement, parfois, ils portent des foulards. Ils portent aussi une sorte, alors pas un mandat, une sorte de foulard rouge aussi qui est là aussi très porteur de sens. Alors, soit ça... Enfin, pour la culture gay, mais pas seulement. Donc, en fait, c'est ça, je pense, aussi le génie de cette... En tout cas, alors, on parlera sans doute de ça après. Qu'est-ce qui particularise réellement Corto-Maltese, d'autres personnages ? Mais en tout cas, je trouve que le personnage est réussi parce que le vestiaire, il est ambigu, il n'est pas facilement déchiffrable. On sent qu'il y a un travail derrière, en tout cas, parce que quand tu creuses, tu vois que chaque référence est cohérente et à l'époque d'écriture et à l'époque du personnage. Oui, effectivement. Et donc, effectivement, passons à l'allure générale. Là, j'ai extrait un certain nombre d'images et de dessins qui montrent cette allure qui, évidemment, fait corps avec une posture de Corto et qui aussi le montrent dans des scènes un peu collectives où on voit à quel point il surgit. Là, dans ce Corto-Maltese en Sibérie, on voit sa stature, on voit ce côté très hiératique qui est à la fois, et c'est aussi toute l'ambivalence du personnage, il est à la fois très hiératique dans beaucoup de planches et dans beaucoup de dessins et puis à la fois détaché, à la fois distant, avec une forme de nonchalance et c'est sexy. Il est sexy parce que tu vois qu'il est indépendant, il a des codes militaires très référencés mais il vit dedans sans être en posture. Tu vois la cigarette, la cravate qui est un peu mal mise parfois, le pantalon qui flotte, il y a un truc d'indépendance et le vêtement ne le porte pas, il le porte vraiment lui comme si ça lui était imposé comme un uniforme mais après, il vit vraiment dedans ce qui est le truc le plus sexy qui soit, je pense, pour un homme. Oui, même les proportions sont... Alors, effectivement, lui aussi est représenté... Enfin, il a l'air très grand quand même il a l'air très grand il y a un tas d'éléments qui rajoutent à cet effet visuel donc le fait aussi que la redingote est assez cintrée en fait et en plus la longueur est mi-longue plus la cravate enfin j'ai l'impression qu'il y a un tas d'éléments aussi et peut-être la casquette qui le rehausse et qui lui donne une allure effectivement très élancée. Et puis les favoris aussi quand même les grosses roues flaquettes qui écoulent le visage qui n'est pas commun. Oui. Oui, alors effectivement après sans doute il y aura un débat à voir sur les intentions de Pratt et sur la manière dont on peut aussi déchiffrer une oeuvre également par rapport au contexte mais en tout cas en 2024 quand on regarde ça on a l'impression de voir limite un chanteur d'un groupe de rock de la fin des années 60 ou des années 70 quoi. Il est très Mick Jagger il est très beau oui aussi dans certains personnages il y a vraiment ce truc là c'est là où comme tu disais tout à l'heure le temps de l'écriture raccroche au temps de l'histoire je crois que c'est vraiment ça qui le rend complètement intemporel c'est que ça a été bien enfin comment dire c'est cohérent dans deux époques Est-ce que vous diriez qu'il y a une dimension dandy chez lui ? Je trouve que le personnage crie ça quand tu le lis comment dire ce que tu vois en image ça dit ça et t'as pas envie de projeter ça sur lui c'est-à-dire que t'as envie de croire que le mec il peut dormir dans ses fringues repartir le lendemain avec juste un café enfin t'as pas envie qu'il soit précieux et je trouve que les vêtements comme il les a pensés Pratt c'est quand même que fonctionnent les techniques il n'y a rien de chichi en fait tu vois il met un foulard comme ça parce qu'il faut se couvrir quand même à l'époque c'est vraiment un code c'est comme si t'étais presque saint nu à l'époque si t'avais le décolleté en tant qu'homme donc il correspond au code de son époque mais il y a un truc de nonchalance comme tu disais il a un peu des guingandés je sais pas si on dit des jeun ou des guingandés plutôt des guingandés c'est vrai que c'est G.I. j'ai un doute à chaque fois si quelqu'un a la règle oui Sarah je t'ai pas entendu non en tout cas il se relâche il a un truc très et je trouve ça plus sexy il a toujours les cheveux un peu gras la clope tu sens qu'il sent plus la clope et le café que le parfum je trouve et je trouve que ça le rend moins dandy mais est-ce que est-ce que est-ce que vous le trouvez élégant ? ah bah oui en tout cas je le trouve élégant encore une fois par rapport à son allure et sa taille la proportion des vêtements tout est fité alors c'est peut-être utilitaire mais c'est très fité le vêtement marin est très souvent très près du corps donc ça colle aussi au rôle mais je sais pas s'il est élégant mais il est sexy en tout cas je crois il a quand même les cheveux un peu gras tu vois pour toi Gauthier ça correspond pas forcément à ta définition de l'élégance ? ah non pourquoi ? il y a des gens qui sont c'est deux choses très différentes je trouve que l'élégance il y a un truc naturel certes mais il y a des gens qui ne cherchent absolument rien qui n'ont rien dans les codes de l'élégance et qui ont une élégance naturelle je sais pas comment définir ce que j'ai en tête mais il y a des gens avec un t-shirt uniclo un jean pourri et une paire de basket ils sont élégants et il y en a qui ont pour 15 000 euros de costumes sur mesure et qui ne le sont pas je pense que c'est quelque chose d'assez inné et j'ai du mal à le définir si quelqu'un est élégant en 2D c'est-à-dire que c'est beaucoup dans le mouvement c'est beaucoup dans une incarnation très mal et aussi un comportement avec les autres c'est-à-dire que peut-être qu'ils ne se comportent pas si bien que ça dans la vie l'élégance c'est un tout ce qu'on peut dire c'est que ces fringues sont référencées et qu'ils dégagent quelque chose de très puissant et de très fort je pense d'accord Adrien et par rapport à ce que vous vous appréhendez de l'oeuvre de la série comment ce vestiaire comment cette forme de style vestimentaire comment elle agit sur l'appréhension du personnage sur la façon dont vous le percevez le rôle que joue ce vestiaire et cette codification vestimentaire dans la place du personnage dans le sens qu'il dégage dans la caractérisation que Pratt veut en faire comment vous percevez tout ça ? Moi je trouvais intéressant ce que tu disais quand tu commençais à parler de sous-culture je ne sais pas si ça correspond vraiment à ta question la réponse mais ce que je trouve vraiment bien dans ce personnage c'est que c'est en 67 le départ et en fait la révolution 69 tous ces trucs-là ça correspond aux faits historiques qu'on a dit tout à l'heure que dans les fripes il y avait plein de vêtements de marin que ça ne coûtait pas cher mais il y a une sexualisation de ce personnage qui est très forte à cette époque-là je pense que ce n'est pas un fait du hasard la grosse boucle de rayon or qui est très marquée les roues flaquettes les vêtements moulants l'icône quand même qui est assez gaie du marin qui est repris dans beaucoup de ça tu connais mieux que moi de la mode des années 80 le code marin revient très fort par les sous-cultures en fait comme on disait dans les fripes il y a des pantalons pas def moulants les mecs les achètent juste parce que ce n'est pas cher et en fait ça crée une iconographie super forte à Woodstock dans ces sous-cultures-là les t-shirts tout petits parce que c'était juste un truc historique quand il avait ça je rinquais plus que ce de maintenant et en fait tous ces vêtements trop petits sur les hommes etc c'est devenu une iconographie qui a inspiré la mode et après ça a bouclé la boucle enfin je ne sais pas ce que tu en penses mais c'est ça que je trouve intéressant ouais ouais effectivement effectivement alors on n'a pas l'impression que Hugo Pratt soit enfin qu'il ait l'intention en tout cas de dépeindre une icône de la culture gay ou quelque chose qui soit inspiré par ça mais néanmoins enfin en 67 alors bon pour les gens intéressés il y a un super article de Florence Damagne une historienne sur la question mais elle décrit très bien le fait que en fait le fantasme du marin dans la culture gay il est en place au moins depuis les années 1920 donc là on est en 1967 et en un sens Hugo Pratt ne peut pas enfin ne peut pas ne pas savoir ça parce qu'en fait quand même quand on remonte un peu alors je crois qu'il y a un film de Fassbinder je crois en 83 qui s'appelle Querelle où on a un marin on a Village People qui sortent aussi des chansons en 79 sur la marine in the navy oui in the navy et donc en fait c'est sûr que dans le contexte on peut enfin j'ai l'impression on ne peut pas éluder cette cette culture visuelle en fait qui effectivement le rattache oui indirectement à cette culture quoi est-ce que vous faites le lien avec le caractère plutôt émancipé de Corto Maltese ce caractère détaché ce caractère indépendant cette liberté qui traverse toute la série est-ce que ça c'est un codification vestimentaire qui vous semble être cohérente avec cette dimension vu que c'est du vêtement fonctionnel ça appelle aussi l'aventure c'est-à-dire que dans les vêtements qu'il a il ne peut pas ça dans le monde entier il ne s'est pas vraiment attaché enfin si on peut référence à l'Angleterre etc mais habillé comme ça tu peux aller partout tu n'es pas en vêtement d'apparat tu peux dormir dans une cale tu peux non mais il y a ce truc que ça évoque ce truc d'aventurier de marin intéressant aussi c'est que quand même au fil de la narration on voit des changements en fait on parle de la tenue de Corto-Maltese mais en réalité il y aurait des tenues de Corto-Maltese on voit très bien en Sibérie en fait il est en manteau enfin il est en manteau en fourrure en fait noir ou bien il est en pour retourner quand il combat il a rarement parfois en tout cas il enlève parfois la redingote parfois il est en chemise dans des climats plus chauds il est en chemise enfin il ne va pas porter une redingote quand c'est vraiment intenable donc il a quand même une adaptation au contexte et aux actions qu'il doit accomplir donc en plus donc ça renvoie aussi à cette idée de détachement d'utilitaire en fait il a une sorte de style enfin il a un uniforme qui est en fait un uniforme sans doute au pluriel et on le reconnaît il a une silhouette identifiable mais non moins quand on s'intéresse plus précisément aux vêtements on voit qu'il porte d'autres pièces quand même et que c'est moins c'est moins simple que redingote pantalon blanc mais il y a des variations il y a des chemises parfois alors c'est pas des chemises en dénime mais on a quasiment l'impression il y a du chambré ou des trucs comme ça il a un smoke aussi avec un pantalon large une ceinture à glissière enfin en fait c'est tout le code du vestiaire militaire mais décliné dans son entièreté et du coup le lien que je fais avec la première enfin la question précédente c'est est-ce que vous considérez que Kurt Omalzek est une espèce d'archétype de la masculinité ou pas ? archétype je ne sais pas mais c'en est une en tout cas dans les VH People c'est un des quatre ou un des cinq je ne sais plus ouais alors après je ne sais pas si tu veux qu'on aborde ça maintenant mais quand on regarde la collection Fall 20 de l'an 20 par Bruno Cialelli effectivement en tout cas il le prend pour ça il le prend pour l'idée de masculinité et sans doute chez lui pour l'ambiguïté parce que quand on s'intéresse aux autres références du défilé on voit que là c'est notamment il y a aussi un film qui s'appelle Beach Rats qui sort en 2017 en fait et là qui parle d'homosexualité lui il le prend en tout cas comme une icône ambiguë en tout cas c'est la réception qu'il en fait et donc alors oui alors est-ce que c'est un archétype sans doute de plusieurs masculinités est-ce que c'est voulu par Pratt ça en revanche c'est pas dit on a cherché mais c'est pas dit alors le modèle de Pratt physique c'était Burt Lancaster qui n'est pas non plus un parangon d'ambiguïté sexuelle c'est vraiment là pour le coup un archétype de masculinité sans ambiguïté aucune dans le panthéon hollywoodien ouais c'est intéressant parce que quand on regarde effectivement Burt Lancaster où il y a John Wayne aussi j'ai lu quand on regarde les images des films en tout cas qui ont inspiré directement Pratt je crois qu'il y a Le Roi des Îles notamment on n'a pas on n'a pas sentiment d'ambiguïté contrairement à la vie l'ambiguïté c'est toi qui l'as créé c'est ton regard aussi quand tu regardes le personnage mais c'est sûr que c'est quelqu'un de très masculin avec l'ambiguïté du marin naturel parce que les vêtements sont très près du corps pour une raison fonctionnelle donc ça va c'est des mecs musclés qui s'entraînent toute la journée dans des vêtements moulants souvent blancs bon après chacun voit ce qu'il veut voir alors effectivement abordons et humide sur le bateau abordons la question de comment cette cette codification vestimentaire influence un imaginaire un imaginaire de la mode et un imaginaire contemporain plus global une forme d'influence dans la culture contemporaine on a parlé de la collection Lanvin il y avait eu je crois enfin c'est pas je crois je sais chez Colette le magasin qui a disparu aussi une collection Hugo Pratt il y avait alors là c'était vraiment un caban qui avait été créé comment vous mesurez l'influence de ce personnage dans la création par exemple toi Gautier est-ce que c'est un personnage qui t'inspire qui te stimule alors quand je suis inspiré j'essaie de ne pas prendre quelque chose qui est déjà dans l'oeil d'un créatif donc si je veux être inspiré de l'univers marin je vais être dans les vêtements militaires comme lui je pense a fait mais ce qui est sûr c'est que le vêtement fonctionnel militaire utilitaire inspire énormément la mode ça c'est un décode après il y a les vêtements tropicaux il y a les vêtements d'aviation il y a les vêtements de terrain il y a plein de différents secteurs qui intéressent la mode évidemment le marin en est un très fort et Corto-Maltese c'est le personnage du marin enfin à mon sens j'en ai pas vraiment d'autres qui viennent en tête donc quand tu penses marin tu penses à lui il y a des créatifs qui vont s'appuyer là-dessus et d'autres qui vont vouloir creuser sur comment s'habiller Corto-Maltese et vont directement au vêtement fonctionnel du départ Mais est-ce que Corto-Maltese au-delà de cette collection de l'an 20 au-delà de Colette est-ce que vous retrouvez dans la création contemporaine des inspirations récurrentes Citer j'en connais pas mais après le problème c'est que c'est coûteux de citer enfin ils en ont peut-être mais ils le disent pas et comme Corto-Maltese c'est des choses que tu peux trouver ailleurs tu peux en gros être inspiré par lui et détourner le sujet en disant non je prends du vêtement militaire tu vois entre deux guerres et puis ne pas le citer je pense qu'évidemment on l'a tous dans l'oeil et quand tu veux créer un marin sexy c'est à lui que tu penses Est-ce qu'il y a je fais une parenthèse est-ce que d'autres d'autres héros de bande dessinée t'inspirent toi Gautier ? J'aime beaucoup le Capitaine Haddock pour la colorimétrie de ses tenues qui sont toujours bleu, blanc, noir qui sont les trois couleurs que j'aime le plus ensemble non je crois que c'est tout en bande dessinée je crois que c'est tout ce qui m'inspire mais je suis un peu ringard là-dessus je connais que les vieilles mais je crois qu'il y a plein de trucs très intéressants dans les mangas mais je n'ai pas assez regardé mais j'imagine que dans One Piece c'est-à-dire il y a des choses à creuser Est-ce que tu ne creuses pas encore ? Absolument pas peut-être jamais ou peut-être plus tard tu connais toi ça Adrien un peu ? Non mais alors non mais là je réfléchissais peut-être aux questions de génération je me demande s'il n'y a pas aussi là une actualité sans doute autour de Corto Maltese donc par cette exposition effectivement mais aussi par différents événements ces dernières années ou des rééditions qui peuvent aussi le remettre à mon avis oui à l'agenda et qui pourraient sans doute aussi avoir plus tard des répercussions C'est un peu le problème quand tu es créatif c'est quand tu vois un film qui te choque tu es inspiré immédiatement par lui mais le problème c'est que tu n'es pas seul à le voir et du coup ça crée une tendance une saison ou deux saisons après on a tous un peu envie de faire la même chose et c'est très intéressant parce que ça crée aussi des générations et du coup des tendances et pour toi c'est intéressant d'étudier j'imagine plus tard enfin quand tu étudies sur de la mode mais c'est vrai que s'il y avait un film par exemple un Marvel ou j'en sais rien qui prend Corto Maltese Marvel c'est un mauvais exemple mais tu vois un grand cinéaste qui prend Corto Maltese comme personnage et qui le crée je pense que ça pourrait relancer complètement une création artistique globale Il y a une chose aussi il y a un élément qui je trouvais très frappant dans la série dans Corto Maltese c'est qu'en réalité parce qu'il y a d'autres personnages qui sont extrêmement stylés vestimentairement c'est aussi une série qui met en scène les pouvoirs du vêtement et la capacité d'impression au sens très primaire du vêtement comment un vêtement avec sa portée symbolique avec sa dimension dramaturgique aussi comment un vêtement interagit sur des relations entre différentes personnes et donc Corto Maltese c'est une série où Hugo Pratt met en scène les sous-brosseaux de l'histoire et on a le sentiment que ces personnages donc on croise un certain nombre de personnages qui ont existé d'autres qui sont le fruit de l'imagination de Hugo Pratt et moi ce qui me frappe beaucoup c'est à quel point ces personnages qui ont une influence sur l'histoire ont une force vestimentaire relativement puissante ce qui est marquant aussi c'est ce qui nous manque un peu aujourd'hui je pense dans la rue comment les gens s'habillent partout dans le monde il y a une grande uniformisation selon les âges les catégories sociales etc entre Séoul, New York, Londres tout le monde se ressemble par catégorie et en fait à l'époque de Hugo Pratt ce qui est sympa c'est que c'est le moment où on commence à déconstruire ce truc d'uniforme avant ça avant la seconde guerre mondiale en gros tout le monde est habillé pour sa fonction en société mais sans doute je pense qu'on en parlait un peu avant mais ce n'est pas un sujet qui a beaucoup été étudié en réalité même le BD et la bande dessinée en général et moi quand je regardais les plans je me disais que sans doute il y avait quelque chose autour aussi des différentes cultures qui sont représentées par Corto Maltese et par Hugo Pratt et quand oui dans l'exposition on voit Bouches Dorées par exemple donc cette fille de Baia avec des costumes très particuliers et on croise tout un tas de personnages comme ça issus de cultures différentes et à chaque fois il y a la question de savoir déjà comment Hugo Pratt a sourcé et par quoi il s'est inspiré pour en arriver à ses représentations est-ce que ses représentations sont justes et c'est intéressant par rapport à ce que tu disais Gauthier par rapport à l'uniformisation j'ai l'impression qu'il y a aussi ça dans la BD enfin chez Corto Maltese il y a aussi sans doute une certaine en tout cas un certain rapport à la modernité sans doute donc à l'uniformisation qui va avec cette modernité et là on a l'impression quand même d'avoir un panorama de costumes sur le plan géographique qui sont quand même très différents et très caractérisés qui nous montrent une autre histoire mondiale par le vêtement oui et puis avec des inspirations là effectivement sur Marina Siminova qui est inspirée de Marlène Dietrich il y a Louise Brooks aussi qui inspire mais ce qui est marrant c'est que ce que tu dis c'est qu'aujourd'hui on a du mal à trouver des figures qui inspirerait c'est-à-dire que quand il nous ouvre joie ou quoi tu vois que c'est elle aujourd'hui quand tu vois une star elle est juste habillée dans la dernière collection qu'on lui a filée parce qu'elle est connue et en fait il n'y a plus de notion de création de personnages pour les artistes quelque chose que je déplore beaucoup que ce soit les acteurs ou les musiciens dès qu'il y en a un qui sort un peu de sa tête il y a un grand groupe qui lui tombe dessus et qu'il habite dans les dernières collections toutes neuves et du coup on n'a plus le personnage de Corto Maltese tu vois qu'il vit dans ses fringues que c'est vraiment lui que ça représente d'où il vient on voit sa mère dans la boucle d'oreille les roues flaquettes on voit son père dans les vêtements militaires et en fait je trouve qu'on manque un peu de ça aujourd'hui et je crois que quand tu feuillettes ces planches là ça nous donne un peu de nostalgie de se dire c'était cool quand Steve McQueen même de dos tu savais que c'était lui et aujourd'hui les stars américaines tu les mets toutes de dos pour savoir qui c'est je trouve ça vraiment très difficile donc moi ça me rend un peu nostalgique de ce temps là que je n'ai pas connu et puis en même temps il y a des personnages enfin là je regarde il y a des personnages très sexualisés parfois enfin Esmeralda par exemple j'ai l'impression donc dans Tango aussi Pandora qui quand même enfin elle a la bretelle à moitié des fêtes souvent enfin elle est quand même parfois oui elle est sous un drap complètement nu il utilise aussi parfois le costume ou la nudité oui pour enfin c'est assez sexuel en réalité enfin surtout le personnage de Pandora qui est assez quand même sexualisé oui et tout est suggéré il n'y a jamais de scène explicitement sexuelle comme dans d'autres dans d'autres univers de bandes dessinées mais Gauthier donc tu penses là aussi je fais une petite parenthèse tu penses vraiment que la la société contemporaine uniformise et que le vêtement n'est plus une source d'affirmation je le pense totalement d'une identité individuelle absolument ouais et je le vois chez les jeunes ce qui me fait un petit peu peur mais c'est aussi chouette parce qu'ils créent leur propre génération mais il y a l'uniformisation de tout c'est à dire que depuis qu'il y a Airbnb tous les apparts sur 100 ils sont tous blancs avec un cactus et un meuble scandinave tout va vers ce qui est facile à comprendre par l'humain en fait dans un but je pense mercantile et en fait tout va dans le sens de la facilité de l'aisance d'appartir d'une communauté facilement tout est rapide en fait et tout est très digeste et je trouve que là ça redincote à mon avis elle lui gratte le cou elle est en laine et tous ces broderies en cantile c'est très très inconfortable quand tu passes ta main dessus enfin il y avait une sorte de et puis on voyait nos oncles nos darons etc qui avaient des centiaques qui étaient lourdes avec le talon biseauté mais ils adoraient ça ils portaient leur avis très serré parce qu'il y avait vraiment ce truc de t'être prêt à souffrir pour son style affirmer sa personnalité parfois c'était politique parfois c'était dangereux aussi enfin tu parlais des gays à San Francisco si tu mettais ta pochette dans la poche gauche ou droite c'était pas le même message si tu portais tel jean ou tel t-shirt c'était pas le même message il y a quelque chose de très fort aujourd'hui tout le monde ressemble enfin je pense aux gens un peu de mon âge mais il y a une marque à New York tout le monde fait la même chose donc tous les designers font pareil pour que ça fonctionne il y a vraiment plus cette recherche de comment dire j'ai l'impression que c'est à sa marge de faire à peu près pareil alors qu'à l'époque c'est ah il y a ça qui existe comment je fais différemment comment je crée mais on aurait jamais eu la boutique sexe aujourd'hui ce serait impossible à penser aujourd'hui en tout cas ce serait pas un succès on manque un peu d'aspérité en fait dans beaucoup beaucoup de choses dans la nourriture la musique la décoration et je suis pas comment dire je dis pas que c'était mieux avant juste que j'ai hâte qu'on vive l'inverse de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui parce que la Air Force jean noir doudou de North Face noir foie des wagons dans tous les métros etc je trouve ça juste triste de pas arriver à affirmer plus sa personnalité et je pense que nous on est la dernière génération où il y avait dans des classes des punks des skaters des mecs qui aiment le rap des artistes des bobos des machins dans une classe t'avais plein 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 de diversité j'ai l'impression que c'est de moins en moins le cas aujourd'hui comment toi tu luttes contre ça dans ton travail ? dans mon travail déjà j'essaie de jamais regarder l'inspiration qui a moins de 20 ans j'essaie de jamais regarder un défilé la raison pour laquelle je manque de culture dans la mode c'est que je regarde que le vêtement qui a plus de 20 ans que le vêtement qui n'a jamais été créé par un designer mais pour une fonction donc j'essaie de créer au moins des vêtements qui sont un peu différents même si bon à la fin on vend tous un pub bleu marine et un blouson au cuir noir on vend tous la même chose quelle que soit la marque malheureusement donc j'essaie dans les images tu vois j'ai fait un manteau en fourrure rose pour hommes cet hiver j'ai fait des pantalons à fleurs imprimés j'essaie juste de dire au client bon c'est pas que du bleu marine du blanc et du noir il y a des aspérités et puis voilà à la fin c'est le client qui décide et c'est jamais lui qui a tort soit que je n'en veux pas aux gens d'agir comme ça j'en veux aux industriels et aux marques de céder à la facilité et de plus promouvoir la créativité pure et en fait on va prendre un designer parce qu'en fait le vrai problème c'est le diktat du like le diktat du nombre à l'époque il y avait un expert comme toi Adrienne qui disait ce défilé est intéressant pour telle raison culturelle telle raison historique et du coup les gens lisaient cet article dans un papier et ils disaient ah ce monsieur qui a un savoir que je n'ai pas a dit ça je vais aller me rendre en boutique je vais me rendre en boutique pour toucher et voir aujourd'hui c'est lui a 25 millions de followers donc il est forcément plus fort que celui qui en a 50 000 et donc la presse parle plus de celui qui en a 25 millions et en fait c'est un cercle vicieux par le chiffre et par la masse qu'il choisit parfois dans des sujets qu'il ne maîtrise pas et qu'il suit son instinct primaire de dire j'aime ça parce qu'on a cet instinct là il est très important mais je trouve dommage qu'on a enlevé la notion académique la notion d'expertise aux experts en fait on a enlevé ça donc on met des personnages qui parlent à la masse qui représentent quelque chose donc qui flattent comme du sucre comme du sel comme du gras comme tout ce qui nous flatte la bouche et bien ça nous flatte l'œil et donc on like plus facilement ce qui nous flatte et en fait on va tous dans la même direction qui est la flatterie enfin l'évidence en fait et donc à la fin on se retrouve tous dans les mêmes cases et toi Adrien par rapport à effectivement cette lecture qu'on peut faire de Cortot ou cette affirmation de personnages qui influent sur les événements ont tous une affirmation aussi d'un style vestimentaire est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui se délite dans l'époque contemporaine et que ces pouvoirs d'identification du vêtement d'affirmation d'une personnalité d'affirmation d'une forme aussi de liberté est quelque chose qui se délite ? c'est des sujets compliqués parce que enfin aussi en histoire de la mode on vous décrit beaucoup en tout cas la période post-révolutionnaire comme une période où débute comme ça le triomphe de la binoire surtout au 19ème siècle et donc certains vont essayer de lutter contre ça donc on a déjà ces réflexions sur l'uniformisation du vêtement assez tôt en réalité mais je rejoins Gauthier en tout cas pour revenir à la période où sort Corto-Maltese même dans les alors moi je m'intéresse plutôt au discours contre la mode dans mes recherches et c'est sûr que les années 60 60 70 il y a en tout cas une réflexion sur l'uniformisation du vêtement et ça on constate très bien alors parfois c'est des gens même comme Roland Barthes quand il va écrire son article le dandisme et la mode en 1962 il va dire en fait la mode a tué le dandisme parce que la mode parce que les boutiques de mode donc qui s'adressent à ce moment-là de plus en plus à des jeunes consommateurs vendent de la fausse différence c'est-à-dire de la différence industrialisée ce qui donc empêche toute possibilité de différence c'est l'envers du dandy c'est l'envers du dandy qui veut distinguer ça exactement donc il dit en gros la confection a tué le dandisme et ça on retrouve ça chez Baudrillard avec d'autres termes etc et même quand on regarde dans les discours contre-culturels on croise des hippies qui justifient leur tenue aussi en disant je veux exprimer une certaine individualité c'est quasiment les termes qu'ils utilisent on n'est pas du tout dans des trucs politiques ou dans des trucs je veux me reconcilier avec la nature il y a parfois des choses comme je veux porter de la couleur la mode bourgeoise n'est pas à la couleur donc je porte de la couleur les punks aussi on retrouve des textes comme ça où on a l'impression qu'effectivement au fond le punk ne serait qu'une manière de se différencier de la masse et donc ouais pour revenir à en tout cas le discours sur la mode était un discours effectivement qui prenait beaucoup la recherche d'individualité contre le marché qui sans doute était en train de s'uniformiser et en termes de marché effectivement on est passé à un stade supérieur parce qu'entre cette période et aujourd'hui il y a quand même l'avènement de la fast fashion de l'ultra fast fashion effectivement là une sorte de règne de la différence industrialisée ou marchandisée en termes de vêtements parce qu'il y a un petit fait historique à mon avis qui est un pivot dans tout ça c'est qu'à partir de la seconde guerre mondiale il y a une uniformisation il y a une industrialisation du vêtement qui n'était pas le cas avant avant la mode était tu allais chez ton tailleur tu choisissais un vêtement et tu le faisais faire ce qui était industrialisé c'était le vêtement fonctionnel donc de travail etc et en fait même la notion de taille et de marque arrive avec la seconde guerre mondiale parce que c'était un tel événement majeur d'industrie du vêtement même pour aller combattre ne serait-ce que les tailles avec les 38, 40, 42 avant ça n'existaient quasiment pas à part pour le vêtement de travail donc il y a aussi ce fait historique qui fait qu'après la seconde guerre mondiale il y a le plan Marshall il y a les Etats-Unis qui restent en Europe qui commencent à nous piquer avec leurs héroïnes qui sont le Coca-Cola le jean le t-shirt blanc les Lucky Strike toute cette façon de consommer qui en fait lance ce premier truc qui va être déconstruit en tout cas jusqu'aux années 60-70 c'est une lente descente mais en vous écoutant je me dis que c'est pas uniquement le fait de l'industrie de la mode ou de l'industrie du vêtement c'est aussi la façon dont chacun conçoit la place qu'il accorde aux vêtements parce que on peut tout à fait se construire un look particulièrement singulier avec la fast fashion ou en allant dans des friperies c'est qu'il y a une forme de conception du rôle qu'on assigne aux vêtements qui a aussi évolué c'est-à-dire que peut-être que alors le vêtement c'est je vais résumer je vais caricaturer c'est une façon soit de s'invisibiliser soit au contraire de s'affirmer de manière très forte et très puissante là on est dans une espèce d'entre-deux en réalité enfin est-ce que vous en ce moment oui il y a les deux qui s'affrontent il y a quand même des jeunes qui sont très forts pour être individualisés et faire des recherches très indépendantes c'est vrai que la masse force est de constater qu'elle va toute dans la même direction il y a une uniformisation globale et du style et en fait c'est ce que je disais tout à l'heure j'ai aimé ton mot que j'ai oublié c'est se différencier mais sans différenciation c'était plus joli et en fait tu crois être différent mais en fait comme tu as vu exactement la même chose sur Instagram tu crois être différent mais tu fais exactement la même chose que tout le monde donc tu portes ta casquette d'une certaine façon tu mets ton hoodie sur les épaules d'une certaine façon et puis en fait inconsciemment c'est que tu as vu dix mecs le faire et s'il y en a dix en fait c'est qu'il y en a dix mille et c'est très difficile j'ai un ami Ramdan Toami je sais pas si tu vois qui est un grand créatif et qui dit une fois que c'est sur internet l'inspiration est morte et c'est assez vrai c'est qu'il faut aller chercher des choses que les autres ne peuvent pas voir pour créer quelque chose de différent mais ça demande un effort intellectuel assez fort de se dire je vais faire quelque chose qui peut choquer comme tu disais c'est que parfois il y a des gens aussi qui n'ont pas envie de choquer qui veulent être juste dans une case il travaille chère avec sa banque il bosse il n'y a pas toujours la volonté d'être créatif mais je trouve dommage que les créatifs aujourd'hui soient moins visibles et peut-être moins forts que dans les années de sous-culture dont tu parlais tout à l'heure Mais Adrien tu partages ça sur cette évolution de la fonction sociale du vêtement est-ce que tu considères qu'il y a une espèce de cette massification de l'industrie de la mode et du vêtement a aussi contaminé les esprits et que cette volonté de s'affirmer par une forme de look une forme de style vestimentaire singulier est en train de se perdre En fait moi ce qui me frappe quand même c'est j'ai l'impression que la différence c'est surtout que les marques sont sans doute plus présentes dans le quotidien des acheteurs et des consommateurs c'est-à-dire qu'effectivement aujourd'hui on pourrait très bien se dire il y a des communautés de marques c'est-à-dire il y a des gens Balenciaga il y a également des gens je parle Balenciaga parce que c'est sans doute la seule marque qui a pu vraiment se propager en fait dans la rue c'est une silhouette qu'on pouvait reproduire avec 20 euros chez Guérissol ce qui était aussi léger du truc c'est qu'il a créé une silhouette très mode mais que tu peux reproduire avec quasiment rien si tu reproduis une silhouette Céline avec les matières qu'il a c'est plus difficile de le faire pour pas cher ouais c'est ça ou même du Gucci d'Alessandro Micheli donc ouais non c'est compliqué c'est compliqué en tout cas ce qui s'est passé je pense dans l'histoire des contre-cultures ou des sous-cultures c'est que progressivement ça a été des sous-cultures aussi qui ont été accompagnées par les marques Suprême c'est sans doute l'exemple le plus frappant parce que là on a quand même une marque authentiquement sous-culturelle qui accompagne l'évolution d'une sous-culture très précise très new-yorkaise etc et que là on va effectivement donc ça va être on va acheter du suprême sans doute pour signifier son appartenance à cette sous-culture alors que dans les contre-cultures des années 60 ou 70 il y avait sans doute moins le début de la fin c'est un peu McLaren c'est McLaren et Westwood qui font une marque de punk c'est à dire qu'au moment tu fais une marque de punk tu tues le punk donc c'est un peu ce problème c'est la coexistence entre sous-culture et marque est un peu antinomique dans la majorité des cas parce qu'après avant effectivement on avait des marques qui s'inspiraient de contre-culture mais les individus qui étaient intéressés authentiquement par la sous-culture où la contre-culture n'allait pas acheter du Jean Bouquin par exemple en France qui s'inspirait du mouvement hippie bah un hippie n'allait pas acheter du Jean Bouquin ou Tim Barjot voilà donc effectivement et à un moment il y a une oui une réunion des deux mais après je ne sais pas si c'est si négatif que ça en réalité mais il y a aussi une esthétique dans l'uniformité quand tu vois des masses de hooligans ou des masses de punk quand tu vois une uniformité en quantité ça peut être aussi très beau mais ça n'appelle pas l'individu à s'exprimer librement et pour ouvrir la discussion sur d'autres formes d'expressions artistiques qui peuvent influencer bon on a tous en tête je pense l'influence qu'ont pu avoir des artistes comme David Bowie sur la façon de s'habiller sur aussi une conception du vêtement comme expression de son émancipation de sa façon de contester un certain nombre de code pour finir en costume cravate comme à la fin c'est vrai il y a quand même tout déconstruit pour finir c'est parfois des parcours assez comment dirais-je c'est souvent le cas les mecs déconstruisent tout et puis à la fin ils disent en fait c'est assez bien pour en aller quand même en costume cravate est-ce que qu'est-ce que vous repérez vous repérez dans le paysage artistique et culturel actuel qui a une puissance d'influence comme a pu l'avoir David Bowie par exemple Taylor Swift je vais être trop long exprès je vais dire un truc qui va choquer peut-être des gens c'est vraiment apolitique mais je trouve que Kanye West a une influence sur la mode et les volumes depuis 20 ans qui est très impressionnante parce que je pense que c'est un esprit qui est sans doute très malade mais c'est un esprit qui se lasse beaucoup plus vite que nous et qui comprend en fait les mécanismes de lassitude des masses avant les masses donc se dire ok on a mangé du cool ou dit tout trop grand ou des grosses baskets avec le pantalon qui va dessus moi je vais faire un pantalon avec un volume de judo le cropper et mettre des mini chaussures j'en ai marre de ce rap américain new-yorkais afro-américain etc et je vais faire chanter des hooligans racistes de la Juventus de Turin sur mon album parce que c'est le coup d'après donc ça choque tout le monde et puis en fait petit à petit tout le monde commence à recouter Oasis Manchester et ça revient à la mode donc en fait il a ce truc déjà il a la puissance de lancer des tendances mais il a surtout ces esprits qu'on les génie avec tout ce que ça implique de déviance de comprendre plus vite ce qui va se passer après j'ai un ami qui dit c'est justement les génies travaillent pour demain et les commerçants pour aujourd'hui et c'est vrai que cette façon de voir l'avenir comme ça c'est pas donné à tout le monde moi je pense à comment ça s'appelle chez Marni Francesco Risseau qui est un artiste enfin un créateur que j'adore et qui déconstruit en permanence tout c'est à dire qu'il casse tout il déchire il peint il fait tout à la main etc pour finir sur un truc commercialisable mais ça c'est un personnage que j'aime beaucoup en ce moment qui est un peu sous les radars que je trouve intéressant qui est moins matrixé que d'autres je ne sais pas si tu en as d'autres en tête non en tout cas si on parle de culture populaire effectivement il me semble que Kanye West soit le en tout cas la personne la plus importante sans doute des 15 dernières années il est plaisir que quelqu'un d'autre le dise surtout quelqu'un comme toi non mais avec toutes les ambiguïtés effectivement qu'il a pu avoir aussi progressivement et surtout ces dernières années mais c'est sûr que quand c'est une figure c'est une figure intéressante parce qu'il a il a à la fois à la fois oui créé mais il a surtout beaucoup inspiré parfois il s'est fait le passeur aussi de certaines esthétiques et il est il a vraiment en tout cas démocratisé des esthétiques qui étaient qui étaient très très niche alors après il y a aussi l'une de ses grandes influences moi qui me semblait assez dingue c'est c'est chialaboeuf et il revendique d'ailleurs cette influence c'est un autre esprit malade d'ailleurs voilà c'est un autre esprit complètement fucké mais il y a quelques années ses looks à Los Angeles étaient complètement dingues mais je pense que justement parce qu'il déconstruisait le commun il ne voulait pas ressembler il ne s'est que du fonctionnalisme il faisait du sport donc il voulait un short court et des trucs chauds et volumineux au dessus et c'est vrai que c'est acteur qui a à la fois joué dans des dans des très bons films et à la fois dans des grosses bouses mais ce qui est assez dingue c'est qu'il rentre tellement dans ses personnages genre un personnage je crois d'un mafieux si je me trompe mais qui devait avoir le torse entièrement tatoué il a dit bah non vous n'allez pas me faire un faux je vais me faire tout le torse comme le personnage donc il s'est recouvert de tatouages pour un personnage mais il l'a fait vraiment et il voulait être dans la douleur pour comprendre le truc etc il a fait une performance assez étonnante où il a regardé l'entièreté de ses films et de ses séries il s'est enfermé dans un cinéma dans le noir en permanence enfin en boucle sans arrêt donc il pleurait enfin c'était complètement déviant mais c'est quelqu'un qui à mon avis a beaucoup de génie et tu fais bien de le citer parce qu'en termes d'influence lui il était très important et pour Kanye et pour beaucoup d'autres et Kanye sa force c'est que oui il est fou oui il est avant tout le monde etc et il casse des barrières mais il fait des succès commerciaux absolument colossaux il faisait un milliard Shadidas sur sa ligne easy dès qu'il touche quelque chose ces trucs GAP c'était hyper bien pensé trois ans avant tout le monde donc c'est quand même un esprit le fauteuil de Jean Royer qui s'appelle l'ours polaire qui est un fauteuil absolument sublime qui est connu des connaisseurs mais Jean Royer pour les rappeurs ça n'existe pas bon il a fait en sorte que ce fauteuil coûte un million 200 millions 200 milles aujourd'hui parce que Kanye a dit ça c'est intéressant donc il a quand même cet œil qui se dit ça ça va être notre temps dans cinq ans il le fait et ensuite tout le monde suit ouais non mais s'il y avait un parallèle à faire avec David Bowie c'est l'un des c'est sans doute le plus indiscutable après il y a plein de gens influents Frank Ocean aussi etc mais c'est moins effectivement c'est moins c'est moins clair qu'à mon avis enfin il est influent en tout cas pour les gens qui s'intéressent à lui etc mais Kanye West c'est quand même à mon avis un autre et même il y a un fait assez intéressant après le premier show de Farrell il y a un fan de Farrell qui va à côté de lui qui fait un selfie comme ça il disait I am with the Don of Vuitton je suis avec le king le roi de Vuitton et il dit non non je t'arrête tout de suite le roi de Vuitton c'est Kanye je suis son vassal et je le resterai toute ma vie et cette modestie après le défilé où tu es payé des millions d'euros pour dessiner un truc et te dis en fait moi je suis le numéro 2 et ils n'ont pas eu le numéro 1 parce qu'il était tellement fou qu'il voulait être président des Etats-Unis quand LVMH a pensé à lui que tu te souviens de cette phase quand même au début Virgil Abloh il arrive parce qu'ils n'arrivent pas à avoir Kanye qui est en train de péter des durites mais au départ le premier arrivé je crois que c'est en 2012 ou dans ces années là Kanye arrive à Paris avec Virgil Abloh tout le monde et il est en full Vuitton multicolore hyper prépie etc c'est lui qui dit au rappeur le vrai truc cool c'est Vuitton avec Marc Jacobs qui est le premier d'ailleurs à faire le lien entre la rue et la mode non mais c'est décisif et aussi par les gens qu'il a côtoyé Virgil Abloh évidemment alors après d'autres gens qui ont plus ou moins réussi ensuite mais Matthew Williams aussi lié à lui Samuel Ross également est passé dans le il a fait beaucoup d'enfants entre guillemets aussi c'est un peu dur mais il les domine tous intellectuellement et créativement je pense il est vraiment le chef de ces mecs là Kanye West tu dis ? je pense qu'il le dirait eux-mêmes c'est le chef de tous ces mecs là parce qu'il a une façon de réfléchir même Demna dans l'interview disait Kanye m'appelait tous les jours en disant qu'est-ce qu'on peut faire qui n'existe pas c'est son obsession c'est dire comment on avance qu'est-ce qu'il y a après qu'est-ce qu'il y a après qu'est-ce qu'il y a après et à chaque fois il a assez raison mais effectivement mais encore une fois il faut évidemment souligner que c'est une figure très ambiguë aussi par son ambition sa mégalomanie moi j'avais un étudiant qui rapprochait ça des régimes totalitaires et effectivement il y a une sorte de totalitarisme il avait totalement raison chez Kanye West aussi par la manière par son amour de la masse et du prix c'est aussi quelqu'un qui alors c'est ce qu'on dit qu'il a quitté Nike parce que les sneakers chez Nike étaient trop chers alors mais derrière le geste oui apparemment bienveillant il y a aussi l'idée c'est ce qu'il disait de faire un iPhone de la mode et derrière ça il y a une idée d'uniformiser les gens c'est rendre aussi à tout le monde le confort qui est bénéfique l'iPhone de la mode c'est bien dit il n'existe pas vraiment ce serait peut-être une iClo ou même pas vraiment parce que ça ne serait pas porté par les mêmes gens l'iPhone ça touche 100% des populations de haut en bas c'est vrai que dans le vêtement ça ça n'existe pas vraiment donc il y a un trou et il a fait toute sa ligne à je ne sais plus c'était 18 dollars ou 15 dollars il n'avait pas livré d'ailleurs tellement il y a eu une demande mais il est tellement controversé je pense qu'il a vraiment un esprit totalitaire comme tu disais il a fait son album c'est un mec de black metal qui s'appelle mince le nom d'échappe ce fou là qui habite en France tu vois comment ? Bourzoum il a pris la couverture de Bourzoum pour faire son album Vulture et quand vous avez la référence de qui est Bourzoum tu ne peux pas toucher à ces personnages là même si c'est potentiellement un génie dans son domaine qui crée 100% seul toutes ses musiques etc d'avoir mille doigts sur ce mec là déjà c'est curieux d'écouter sa musique c'est encore plus curieux mais d'en faire son t-shirt c'est absolument injouable donc évidemment qu'il y a des frontières qu'on valide absolument pas mais il a besoin de creuser et puis lui va dire non mais en fait ce qu'il voit c'est différent c'est un truc qui est référent aux populations extrêmement anciennes des civilisations qui n'existent plus blablabla mais à la fin c'est un néo-nazi donc la question ne se pose plus il n'y a pas d'affirmé en plus il a un brasse électronique c'est vraiment un malade donc on valide absolument pas tout ce que fait Kanye West loin de là avant de vous passer la parole de passer la parole au public Gauthier sur la différence que tu fais entre la mode et le vêtement j'aime bien dire vêtement subi vêtement choisi il y a le vêtement que tu choisis pour exprimer ta personnalité etc il y a celui qui remplit simplement la fonction alors je pense que la mode est un vêtement donc le vêtement chapote le tout mais le vêtement ce que j'aime c'est enfin quand je pense à vêtement je pense vraiment à la construction c'est-à-dire le tissu la fabrication et quand il est produit où, par qui, pourquoi c'est vraiment ce que c'est comme objet et après la mode c'est un désir bourgeois de s'habiller pour exprimer un sentiment ou en fait quand tu as le choix je pense qu'il y a des civilisations qui ne se posent pas la question de comment ils s'habillent ils ont juste froid il faut se couvrir en revanche dans n'importe quelle civilisation il y a une hiérarchie le chef d'une tribune ne s'habille pas comme le paysan le roi ne s'habille pas comme il y a toujours une hiérarchie mais moi ce que j'aime dans le vêtement c'est quand il est pensé uniquement pour une fonction que j'aime bien toujours rattacher quand j'ai appris le pas de déf pour moi c'était une illumination quand on m'expliquait et c'est encore une fois un vieux de l'Afrique d'Afrique du Nord qui m'expliquait et ça a tellement de sens c'est simplement un truc fonctionnel il faut que ce soit moulant pour les manœuvres et l'argent bas pour pouvoir être rouloté rapidement c'est aussi bête que ça Adrien sur ce sujet tu veux toi je suis totalement d'accord historiquement effectivement la manière dont la mode a été définie c'est quand même beaucoup le renouvellement la mode c'est le renouvellement qui s'applique aux vêtements évidemment mais pas que les idées sont à la mode les chiens sont à la mode il y a plein de trucs qui sont à la mode qui peuvent l'être et après effectivement il y a tout un panel de terminologie donc le vêtement qui est effectivement sans doute le mot le plus neutre et après il y a aussi l'idée de costume qui là effectivement aussi historiquement a toujours envoyé plutôt à des géographies précises à des temporalités plus douces moins changeantes et c'est traditionnellement en tout cas la différence et la distinction qu'on faisait et alors là pour revenir à Cortot effectivement on parle pas de mode on parle d'un vêtement d'un presque uniforme d'un costume et oui il y a un petit fait historique qui change en tout cas en France c'est la fin de la royauté c'est-à-dire qu'au départ c'est le roi qui décide des modes le talon rouge le violet la mode est au rouge la mode est au machin c'est parce qu'à la cour à Versailles on porte ça et après ça ruisselle dans la masse et comme tu disais tout à l'heure à la révolution on veut déconstruire ça et donc le noir arrive pour dire on est uniforme parce qu'on est tous pareils et on est juste habillé pour la fonction qu'on a dans la société donc en boulanger en notaire en notable etc et en France en réalité la déconstruction de ça c'est post-seconde guerre mondiale avec l'arrivée par la musique et la culture des anglo-saxons par le rock'n'roll par après Bowie etc le golf de Rouault dans les années 50 qui était le premier lieu de mixité culturelle un peu underground en tout cas après il y a eu des T-D-Boys il y a eu plein de sous-cultures qui sont arrivées par la musique et par la fin de la guerre si on avait perdu en gros je pense que la mode serait totalement différente aujourd'hui et on a été influencé par des choses complètement différentes Très bien on va peut-être donner la parole à la salle est-ce que qui souhaite intervenir ? Merci beaucoup Bonsoir merci pour la présentation moi j'ai une question chacun ses obsessions on a parlé de masculinité de modèle de masculinité d'archétype de masculinité quand je regarde Corto-Maltese il y a une autre figure dessinée un peu uniformisée à laquelle je pense c'est les dessins de Tom of Finland et qui aussi réfléchissent autour de ces archétypes de masculinité et je voulais savoir en fait ma question n'aboutit à rien j'ai l'impression c'est terrible c'est un problème chez moi mais du coup en fait ma question c'est est-ce que qu'est-ce que vous pensez de ce potentiel lien est-ce que vous vous dites que peut-être lui c'est une version plus soft de ce genre de dessin c'est du soft porn vous voulez dire ? Oui voilà c'est un soft Tom of Finland non mais du coup la différence je pense que Tom of Finland est ouvertement et volontairement sexualisé c'est même le projet initial je pense ce qui n'est peut-être pas le cas même sûrement pas le cas de Hugo Pratt c'est un fantasme postérieur mais je ne pense pas que Hugo Pratt ait voulu faire un personnage sexuel ni gay ni hétéro ni rien je pense qu'il a fait juste un personnage fantasmagorique et après c'est le regard qu'on pose si on l'incorporne si on l'incorporne dans le contexte des années 60 où justement on dit qu'il y a des marqueurs qui révèlent une forme d'ambiguïté même si ce n'est pas aussi explicite que dans le cas de Tom of Finland justement c'est un jeu sur cette... Si c'est un jeu il est très fin et très subtil il doit exister et comme tu disais ça correspondait pile à l'époque mais je ne pense pas que ce soit une volonté je ne sais pas si Hugo Pratt était gay ou s'il n'a pas eu de mission là-dedans il n'a pas eu de... il a juste fait un marin et ça correspondait à une sexualité à cette époque-là alors que Tom of Finland il n'y a pas d'ambiguïté Non mais je me disais est-ce que c'est une espèce de... Je ne sais pas si Tom of Finland ça commence quand ? C'est beaucoup plus tard 60-80 C'est bien plus tard Après peut-être que Tom of Finland s'est inspiré de ce personnage et a grossi le trait a plaqué plus le pantalon voire retiré Il y avait monsieur et ensuite plus haut Merci Déjà merci beaucoup à vous trois C'était très passionnant Merci J'avais une question au sujet de... Peut-être pour revenir au sujet de la BD Qu'est-ce que vous pensez de l'utilité de l'uniforme c'est-à-dire d'une tenue utilisée à quelques variations près comme vous le disiez tout à l'heure que ce soit dans Corto Maltaise ou par exemple dans Lucky Luke des choses comme ça Je pense que c'est une façon évidente de reconnaître un personnage parce qu'une fois qu'il n'y a pas de 3D qu'il n'y a pas de matière moi je pense beaucoup à Tintin aussi où chaque personnage est très codifié c'est une façon très évidente d'incarner un personnage et d'en faire en plus un mythe c'est-à-dire que même on pense à Obelix dès qu'il y a une BD la définition du personnage est majeure mais il y a une série que j'adore qui s'appelle Seinfeld qui est ce qui a inspiré Friends et dans Seinfeld quand vous regardez la composition des personnages tout est ultra codifié Kramer il ne met que des chemises bowling avec des pantalons à pince et des chaussures creepers en général Seinfeld pareil il est en Levi's 501 chemise rentrée la bonne paire de Nike et ensuite il y a ce génie qui est comment il s'appelait Costanza George qui lui est habillé en espèce de G-Crew de l'outdoor américain classique donc je pense que quelle que soit la définition d'un personnage c'est aussi un truc de facilité de dire ok je crée mon personnage et du début à la fin c'est plus une question que tu te poses et ça permet d'ancrer le personnage dans son époque et dans sa façon de vivre je pense que c'est même majeur dans toute la création artistique oui oui effectivement je pense que toute forme narrative mais on le voit aussi dans des séries au cinéma en fait que ce soit James Bond Indiana Jones aussi ça passe par le vêtement par le costume et par une caractérisation du costume qui peut après plus ou moins varier en fonction de la longueur de la série parfois des occasions comme là effectivement quand on se bat on peut enlever la redingote quoi c'est vrai que même chez les artistes il y a parfois chez certains artistes la volonté de créer un personnage moi je trouve ça à la fois bien et pas bien ça montre une volonté de vouloir devenir mythique en fait c'est ça qui me dérange un peu il y a un truc d'ego trip qui est un peu parfois dérangeant Bowie par exemple personne ne peut dire Bowie c'est ça parce que Bowie il change tous les 5 ans il cherche en permanence et on ne sait pas qui il est je pense qu'on dira pareil de Kanye à la fin on ne sait pas qui est Kanye et à l'averse il y a des personnages comme Iggy Pop par exemple lui c'est être torse nu manger que du blanc de poulet parce qu'il veut être sec et dans un pantalon moulant torse nu et je pense que c'est un peu travaillé pareil David quand il s'appelle Mick Jagger il n'a pas vraiment travaillé son personnage il a eu 25 styles donc je pense que il va devenir moins mythique il va moins marquer son temps je pense non je pense que t'en dis ouais 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 effectivement merci beaucoup pour faire un petit lien dans la mode un Eddie Slimane par exemple lui il serait comme Corto Maltais c'est-à-dire qu'il a défini un uniforme qui doit te plaire je pense ouais ouais mais parce qu'en réalité il y a beaucoup de variations il y a beaucoup de variations mais sur un corps qui tourne autour d'un truc très très solide alors qu'il y a des designers comme Alexander McQueen qui passent son temps à déconstruire reconstruire il n'y a pas de code vraiment McQueen très fort donc quand on parlait de facilité tout à l'heure dans la création et de devenir mythique il est plus simple de dire ok je suis tel mec c'est telle époque qui m'inspire et je martèle ce message je pense encore une fois à cette marque américaine et ses casquettes posées sur le haut de la tête et tu martèles tu martèles tu martèles et en fait à la fin tu deviens une évidence et quand tu penses ah faut que je m'achète un sweatshirt tu penses à lui parce que c'est évident et c'est quand on disait tout à l'heure avec Airbnb ou McDonald's c'est que ça devient très évident et ça flatte la masse donc ça t'aide à créer un personnage et je pense que c'est le cas chez Cortot Il y avait monsieur un peu plus haut non ? Ce ne sont pas des enchères vous pouvez lever la main il n'y a pas de risque personne d'autre ? Non mais en tout cas en termes de sur le plan de la recherche que ce soit en BD ou en cinéma et ça parlera sans doute à des gens plus précisément dans la salle mais c'est très intéressant d'à chaque fois de relire de faire une relecture du récit ou du film ou de l'histoire ou de la BD par le vêtement et la manière dont le vêtement vient appuyer et accompagner un discours et un récit et de voir pourquoi ça marche ou pourquoi parfois d'ailleurs ça marche pas et je pense que c'est en tout cas c'est l'un des éléments clés quand on veut construire une narration En tout cas dans les films quand les costumes sont mauvais vous rentrez moins bien dedans que vous le sachiez ou non c'est à dire que même si vous n'avez pas la culture du vêtement que c'est pas votre truc vous en foutez etc mais ça marche avec la musique ça marche avec tout quand c'est mal maîtrisé vous vous dites il y a une petite dissonance qui fait que ça colle pas et parfois c'est volontaire dans Marie-Antoinette par exemple elle met des converses et c'est volontaire parce qu'elle veut marquer ce truc là mais quand c'est mal maîtrisé vous le savez tout de suite Pas d'autres questions ? Sur autre chose on peut parler de politique circulation de Paris Merci beaucoup Adrien et Gauthier Merci à la BPI Merci Michel André Et merci à tous les fois Et merci à vous Je sais pas si j'ai du son Si c'est bon Et merci à vous d'être venu du coup et n'hésitez pas à prolonger l'expérience en allant voir l'expo corto à la BPI Merci beaucoup Bonne soirée Merci à tous